Alors, si on reprend la question, mais sérieusement, les valeurs, ça existe toujours, Vincent ? Est-ce que ça a déjà existé ? Qu'est-ce que tu veux que je t'invise, mon petit poulet ? C'est notre forme de commerce ! Les valeurs, c'est de prendre de l'oser et s'amuser, comme partout, bien entendu. Les valeurs du rugby, les valeurs au foot, les petits clubs, c'est pareil. C'est surtout pour les petits clubs. Après, le monde professionnel, il est professionnel. Mais les valeurs du rugby, ça nous fait plaisir de le dire, on n'a pas grand-chose non plus. C'est comme... Quand tu n'as rien à dire, quand tu n'as rien à dire, quand tu n'as rien à dire, attention, gros, ici, il y a les valeurs, quand même. Là, les gamins, ils ont les valeurs, les mecs, ils montent dans leur pion, ils font la going boy, il y en a un mec qui... Qui a inventé les valeurs, là, ils font la quoi ? Qui a inventé... Le mec qui a inventé les valeurs, c'est un génie. Le pire, ce n'est pas celui qui les a inventés, c'est ceux qui les ont repris derrière. Mais oui, parce que là, quand l'autre, il tweet encore aujourd'hui les valeurs parce qu'il y a des mecs qui mangent, mais ça, de faire la cantine municipale de débit de manteau en mal lieu, ils mangent à la cantine municipale, regardez, les valeurs de la mal lieu, les mecs, ils mangent comme des gourmets. Voilà, c'est pareil. C'est pas... Les malheurs, les malheurs. Les malheurs, les malheurs. Les malheurs, les malheurs, ils sont tous bourrés comme des ponts. Les valeurs, regardez, Rémi. Les casculés de malheurs, qu'est-ce qu'il y a comme valeurs de Rémi ? Denis, toi qui as un vrai représentant des valeurs, Rémi. Non, ils se fous des valeurs. Les mecs, ils peuvent se poignarder le fion pour avoir du pouvoir, ils se poignarder tous avec des saucisses, je te le dis. Moi, je viens d'un club, les barbariens français, vous savez tous. Oh non ! J'étais sûr ! J'avais oublié ! J'avais oublié, putain, Denis. Merci, Denis ! J'étais sûr ! Ah non, les valeurs, les mecs, c'est déchiré. Éric, les cassettes ! J'avais préparé celle-là ! Je vais te dire que... Tu sais pas, tu sais pas que j'allais l'oublier, celle-là. Un emblématique barbariens français. Adorable, j'enchanté. Mais il n'y a plus qu'il m'en a plus. Mais là, ils n'arrivent pas à des saucissons, là. Ils n'arrivent pas à des arches, ils te foutent de ces coups ! On reprend le discours de Jean-Pierre. Ah non, oui, Jean-Pierre, oui. Notre président... Le truc, machin, tout ça, mais là, c'est sympa. Non, alors... On s'aime, il faut s'aimer. Et puis, il faut s'aimer. Jean-Pierre, il a un truc, c'est le rectangle. Ah ouais ? Il y a un rectangle, là. Ouais, dans des rectangles, c'est le... Alors, il explique le truc du rectangle. Dans le rectangle, là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et là, dans ce rectangle, c'est le rectangle de l'amour. C'est le monde. Je vais essayer d'être au sérieux, Pierrot. Je vais essayer d'être au sérieux. Le seul truc qui vous reste, d'après moi, c'est justement le rectangle. Dans le sens où, Vincent le dit souvent, dans ce sport-là, tu ne peux pas trop non plus, comme dans le foot, quand je vois des matchs de foot aujourd'hui, quand je vois des mecs, je les connais par cœur maintenant, les mecs. Je sais que quand ils vont prendre le ballon, ils vont essayer de dribbler trois mecs et de frapper au but pour tenter l'exploit individuel. Dans le rugby, ça, ce n'est pas trop possible encore, notamment quand... C'est le jeu qui l'impose. Voilà, le jeu impose ça, bien que dans le ballon d'entente, tu vas avoir des mecs. Tu sais, les mecs ont des bons appuis qui vont vite, quand ils prennent le ballon. Ils essaient d'en éliminer quatre déjà. Je les vois, moi, déjà. Je les repère, ceux-là. Avant de la donner, ça fait longtemps que les gens commencent à la garder le plus possible. Oui, oui, oui. Attention. Mais il vous reste encore ça, les gars. Après, tout le reste, c'est du marketing. Là, maintenant, autrefois, les gars disaient, quand on faisait une offrande, maintenant, c'est quand tu le donnes, c'est que tu ne peux pas faire. C'est que tu ne peux pas faire tuer. Oui, mais après, au-delà des pas, c'est tout, il y a quand même le combat qui t'obligeait. Non, mais le combat, c'est... Après, les hommes sont les mêmes partout. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Bien sûr que c'est pareil partout. En boxe, tu pourras charger ce que tu veux. Il y a quand même, quand tu as entre les cordes, il faudra y aller au mastic, au point. Le rugby. Au rugby, si tu recules à la mêlée, tu feras fracassé. Voilà, c'est comme ça. Les francs, les valeurs, elles ne sont que sportives. Les valeurs des hommes, les coïens... Elles n'ont toujours été que sportives. La différence, Eric, entre le foot et le rugby, c'est qu'au rugby, tu as vraiment besoin du camarade. Au football, tu peux te planquer, tu le sais, Eric. Mais quand tu joues, tu t'en fous de tout ça. Alors, 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 écoute-moi, je parle... Mais sinon, tu n'en fous pas. Quand même, c'était lié. Denis, je parle sous le contrôle de Vincent. Alors, moi, alors, tu ne vous en a peut-être pas le dire, mais Vincent, lui, je sais qu'il va le dire. Il y en a quelques-eux, là, comme ça, en défense, même. Quand ils n'ont pas envie de faire d'efforts, le premier qui passe, il le plaque, et puis après, c'est aux autres de se démerder derrière. Après, il y a les fameuses défenses glissées, les valeurs à l'intérieur, le mec qui défend crudant. Ouais, ouais, donc non, ne comptez pas les saucisses à moi, quand même, parce que je les connais. Ça, c'est possible, ça, c'est possible. Non, ne comptez pas les saucisses. On est au niveau de moins en moins, parce que quand même, ça se voit, c'est criant. Puis les mecs, maintenant, avec les vidéos, tu sais, tu as... Maintenant, c'était un hasard, tu as un truc sur les épaules, dans les maillots. Tu as un culot, si tu vas chier pendant le match, le mec, il t'a dit, tu as fait 500 grammes, là. Tu as une puce, là, le maillot. Tu étais en belle forme. Tu sais que la dernière fois, l'an dernier, en Angleterre, l'entraîneur a trouvé judicieux de faire sortir le demi-demain l'anglais, parce qu'il voyait ses battements de cœur qui étaient un peu trop hauts. Oui, ils ont perdu. Alors, il a envoyé un infirmier, et il perd le match, parce qu'il n'y a plus le demi-demain l'anglais.